Ça tourne. Et ça tourne. J'ai un très mauvais accueil. C'est catastrophique. On me fait travailler comme un chier. C'est vrai, on m'a fait écrire 50 papiers, comme ça, je ne suis pas l'habitude. Donc je force, on en rame, il fait chaud, c'est vraiment dur. Je ne ferai pas ça tous les jours. Tu es arrivé à quelle heure ? En plus, je suis arrivé à 8h30 du matin. On va faire repartir tard le soir, finir ses pages. Blague à part, c'est évidemment une expérience tout à fait intéressante. D'abord de voir comment se constituer le journal, comment s'écrit le journal le jour le jour, et puis de pouvoir effectivement intervenir et donner un avis, une anecdote, un souvenir ou un point de vue qu'on a envie de donner sur tous les niveaux du journal. C'est tout à fait passionnant. Mais c'est vrai que c'est du travail. J'ai essayé de ne pas faire ça justement à la légère, donc d'essayer à la fois d'être un petit peu amusant, en livrant quelques souvenirs, mais à la fois d'essayer de dire quelques idées un peu, je pense même parfois un peu provocatrices. Il s'avère que c'est le 24 avril, c'est aussi pour ça que je suis là, c'est le centenaire du chinoïde arménien, le centenaire de sa négation aussi, on peut dire. Donc bien sûr que là, on a... Moi je suis intervenu beaucoup sur cette question-là, en parlant de mes origines, la nécessité de donner ce combat-là aujourd'hui, ce combat pour la reconnaissance, parce que c'est un combat qui dépasse les Arméniens, c'est un combat qui... qui concerne l'humanité entière. Et ça, c'était évidemment le gros élément. Puis après, surtout sur des dossiers divers et variés, effectivement, il y avait de quoi intervenir. Ça va de Juliette Gréco, qui va bientôt arrêter de chanter, à Victor Jaha, qui était... ce musicien qui a été assassiné, et dont le procès l'a peut-être à être ouvert. Et des choses effectivement aussi beaucoup plus sociales, économiques sur les luttes d'aujourd'hui. J'ai fait un film là, que je viens de terminer il y a très peu de temps, qui parle du génocide arménien. Il me semblait que c'était... le fait que je ne pouvais pas faire autrement d'ailleurs, que de faire un film en 2015, donc sur cette question-là, sur cette cause-là. Donc c'est un film qui sortira à la fin octobre, début novembre, peut-être le 11 novembre, en fait, dans ces eaux-là. On est en train de chercher la bonne date, et qui est un film qui retrace les 100 ans, en fait, d'histoire de l'Arménie, et d'histoire de la tragédie arménienne. Après, ce projet qui m'a amené à Beyrouth, à Yerevan, qui est un projet comme ça un peu ample, qui se passe sur plusieurs pays, je fais, je reviens évidemment sur, comme je fais toujours sur mes terres, j'allais dire, donc je vais faire un film dans la petite calanque que je connais le mieux à Marseille, une petite calanque qui s'appelle Méjean, et je vais faire un film qui va se passer entièrement là, entre quelques personnages divers, une histoire un peu, je ne sais pas comment la qualifier, une histoire un peu à la manière de Tchékov, on va dire. Voilà, je le dis bien à la manière, parce que Tchékov est inégalable, évidemment. Ben, continuer à acheter le journal, déjà, parce qu'il faut qu'enfin, s'il existe des journaux d'opinion, c'est le seul moyen d'avoir la tête dans la vérité, qu'il y ait des journaux d'opinion, achetez des journaux d'opinion, n'achetez pas des journaux... Donc, mais si c'est aux lecteurs de l'humanité, je peux leur dire que diffuser l'humanité, encouragez d'autres gens que vous pouvez l'acheter, puisque si je m'adresse à eux, eux l'achètent par définition, voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501